Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 22 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour cet épisode numéro 21, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Henri Farenny. Bonjour Henri. Bonjour, bonjour. Bienvenue à toi, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Très heureux. Je suis très heureux aussi parce qu'ensemble on va parler d'histoire et on va parler de résistance et en particulier de la résistance espagnole en France ainsi que de la libération de Paris. Je rappelle donc pour la communauté qu'Henri Farenny, tu es fils de réfugié espagnol, exilé en France en 1939. Tu es donc né durant l'après-guerre à la fin des années 40. Tu es fils d'ouvrier et tu es devenu enseignant-chercheur à l'université Paul Sabatier de Toulouse dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Tu as donc grandi dans une famille très politisée aux tendances communistes. Tu as été ensuite très investi dès ton adolescence dans le monde politique et associatif dans la région toulousaine. Tu as d'ailleurs été un acteur politique à l'échelle locale à travers quelques mandatures municipales et une régionales. Tu es aussi représentant d'une association qui s'appelle l'AGEFFI qui est l'amicale des anciens guerrieros espagnols en France, Force française de l'intérieur. Tu as fait un travail de recherche et de mémoire sur l'histoire occultée selon toi des exilés espagnols en général et en particulier la résistance espagnole qui a participé à la résistance intérieure française. Tu es l'auteur de nombreux articles dans la revue de l'association que j'ai citée l'AAFGEF. Henri Farenny, tu as aussi écrit plusieurs ouvrages dont en 2009 l'affaire Reconquista de l'Espagne 1942-1944, résistance espagnole dans le sud-ouest et en 2019 un ouvrage plus récent. Tu as écrit donc sur la libération de Paris avec un livre qui s'appelle le sang des espagnols mourir à Paris qui met en lumière six résistants selon toi trop peu connus et qui pourtant ont donné leur vie pour participer à la libération de la France. Donc avant d'introduire notre échange Henri, deux petites questions préliminaires. Tout d'abord est-ce que tu pourrais te présenter un peu, parler de ton parcours pour qu'on puisse un peu mieux te connaître et aussi savoir quelques éléments clés de ton chemin qui ont fait aujourd'hui ce que tu es en tant que chercheur, en tant qu'universitaire mais aussi en tant que on va dire historien, citoyen historien passionné par cette histoire de l'Espagne, de la révolution espagnole jusqu'à la résistance française.